Veni, Veni, Vici ! Allez César, César Imperator ! César, tu reviens à Rome couronné de nouvelles gloires, nous te nommons dictateur du peuple romain, à vie. Ton nom sera inscrit au fronton du temple de Jupiter. C'est la plus juste reconnaissance de tes victoires et de ton triomphe. Nous avons décidé de placer dans ce temple ta statue. Comment me représente-t-elle ? Tu y conduis un char somptueux. Nous l'avons tous signé. Acaius Julius César, demi-dieu. Ave César, César Imperator ! Je suis César, je ne suis pas roi. Mais je vais changer Rome, je vais changer le monde. Je veux que tout mon empire vive au même rythme. Je ramène d'Egypte un trésor fabuleux. Le temps. Cicéron présente à toute l'Assemblée cette merveille. C'est une révolution, oui, une révolution. Le calendrier romain sera désormais solaire et non plus lunaire. Il sera basé sur le cycle des saisons, c'est-à-dire sur la période de rotation de la Terre autour du Soleil. Ainsi, l'année comptera douze mois et trois cent soixante-cinq jours. Ton nom sera attaché à ce calendrier pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Rome le doit à la reine d'Egypte. Non, Rome ne doit rien à personne, sinon à son seul et unique maître, Jules César. Cicéron, sans Cléopâtre, je n'aurais jamais pu changer l'avenir du monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 leurs parades arrogantes. Leur vanité gâche tout mérite. Mais pourquoi craignez-vous Cléopâtre ? C'est une étrangère. Vous percevez donc l'étranger comme une menace ? César a fait ce qu'il devait pour Rome et pour sa grandeur. César se comporte à Rome en monarque absolu. Se laisse aduler comme une divinité. Mon cher Octave, lors de son triomphe, Cicéron a entendu la voix du peuple crier « Tu es roi ! » Tu es roi ! Et César a laissé dire « Rêve-t-il de devenir aussi tyrannique que ces rois de l'Orient ? » « Il n'y aura pas de monarque à Rome ! » Les rois excitent l'oppression et provoquent la cruauté. Il affirme même qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il désire. À commencer par cette vie perdue-nue-nue ! Lépide, qu'en penses-tu ? La polygamie est contraire aux lois de Rome. César ne tient pas compte de nos opinions. Alors pourquoi l'avoir portée aussi haut si c'est pour le fustiger de la sorte ? Lui qui nous considère, toi et moi, comme ses fils adoptifs. Avec tous les ennemis qu'il se fait, il doit avoir du mal à dormir. Nombreux sont ceux qui rêveraient de lui planter un couteau entre les côtes ! Cassius, tu sais très bien que si l'on touche à César, c'est tout Rome qui saignera ! Être là, quand l'espoir baisse les bras, Être frère face au destin, lever la tête enfin ! Je jure qu'à Manus, il faut le faire ! Nous referons la terre de ma terre après bière ! Je t'en fais le serment ! De chair et de sang, croix de bois, croix de fer ! De chair et de sang, là je t'en fais le serment ! On le sait quand les jours sont liés, comme les nôtres à l'amitié, rien ne peut les changer ! Je jure que nous marcherons ensemble, si loin que le futur nous bâtira des temples ! Je t'en fais le serment ! Un courant ! De chair et de sang, croix de bois, croix de fer ! De chair et de sang, là je t'en fais le serment ! Et rien ni personne ici-bas ne pourra briser notre l'âme ! De chair et de sang ! De chair et de sang, De chair et de sang ! De chair et de sang ! De chair et de sang ! Là je t'en fais le serment ! Oh 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 ! C'est ça ! Cléopâtre ! Cléopâtre ! Que fais-tu ici ? Aucune femme n'est autorisée à pénétrer dans nos camps ! Mon dictateur ! Dois-je obéir à tous tes ordres ? Seuls les citoyens romains y sont tenus ! Mais il n'empêche que ta place n'est pas ici ! Mon cher Octave, ma place est où je désire qu'elle soit ! Quelle insolence ! César, j'ai hâte de parler ! Puisqu'il n'y a qu'ici que je puisse espérer te voir ! Arrête tes sarcasmes, veux-tu ? Et retire-toi ! La solitude me paie, César ! Rome m'ennuie terriblement ! Ici, tout n'est qu'affaire de politique et de conquête ! On dirait que cultiver son esprit et étudier la pensée humaine est totalement banni ! La lumière d'Alexandrie me ment ! Tiens ! La puissante Cléopâtre serait-elle vulnérable ? On en serait presque touchés ! Et où que j'aille, je sens une hostilité insupportable à mon égard ! Lâche-la ! N'oublie pas que tu es mon invité ! Et pas celle de l'Etat romain ! Mais c'est très clair, César ! Comme il est très clair que je ne suis plus à tes yeux qu'une image exotique ! Mais tu te trompes ! Je sais que je ne peux pas être présent comme tu le souhaiterais ! Mais les affaires de l'Etat Mac à part, tu le savais ! Et tu dois le comprendre ! César a fait de toi une déesse vivante, certes ! Mais en te faisant venir à Rome, il a donné le bâton à tous ses ennemis ! Assez ! Il a raison ! Un politicien plus habile que toi s'en serait abstenu ! Ah ! Mais sachez-le tous ! César n'aura pas à souffrir de mon ombre plus longtemps ! Je rentre en Egypte ! Ptolémée ? Mais de quoi parles-tu ? Ton indifférence ne me laisse pas le choix ! Reste ! Reste ! Reste ! Traverser de longs déserts ! Relever à bras le corps ! Quand parfois tout reste à refaire ! Être seul face au dehors ! Entendre ce qu'on dit de moi ! Le pire du mal, l'éloge du bien ! Laissez derrière moi les pas ! D'un homme à l'ultime destin ! Est-ce que cela me touche vraiment ? Ce qui me touche, c'est toi ! Et le bruit de tes pas ! Ce qui fait mal, c'est toi ! Quand tu es loin de moi ! Ce qui m'obrume, c'est ta peau ! Quand tout te rend rêve trop ! Ce qui fait peur ! C'est tes envies ! Quand je n'en fais plus partie ! Autour des ombres infidèles ! Risquer ma vie à chaque instant ! Et pendant que d'autres sommeillent ! Gagner du terrain et du temps ! Traverser de longs déserts ! Me relever à bras le corps ! Parfois, tout reste à refaire ! Être seul face au dehors ! Est-ce que cela me touche vraiment ? Ce qui me touche, c'est toi ! Et le son de ta voix ! Ce qui fait mal, c'est tes bras ! Ça s'ouvre à d'autres que moi ! Ce qui me tue, c'est ton cœur ! Ces battements me leurrent ! Ce qui fait mal, c'est tes envies ! Moi, le témoin de ta vie ! Des envies ! Des envies ! Des envies ! Des envies ! Ce qui me tue, c'est toi ! Ce qui me tue ! C'est toi ! C'est toi ! Ce qui me tue, c'est toi ! Ce qui me tue, c'est toi ! Ce qui me tue, c'est toi ! Je porte en moi le fruit de notre amour ! Un enfant ! Oui, un enfant ! Toi, je tiens, César ! L'Egypte sera liée à Rome pour l'éternité ! À présent, nos destins sont unis à jamais ! Je te demande une faveur, César ! Laisse-moi rentrer en Egypte ! Je dois occuper mon trône à nouveau ! Et donner à notre enfant un avenir digne de son rang ! César sera là d'une minute à l'autre ! Le temps presse ! Mes amis, il va venir déposer une motion au Sénat autorisant la polygamie ! Je le tiens de source sûre ! Ce qui lui permettrait d'épouser Cléopâtre ! Et de faire le Césarion son héritier ! Rome tomberait ainsi sous le joug de l'Egypte ! C'est une honte ! Nous ne pouvons plus subir de telles humiliations ! César pensait peut-être siéger au Sénat en divinité ! Sur un trône en or ! Quand on pense qu'il a même rejeté la couronne ! Qu'Antoine a tenté par trois fois de lui offrir ! Une femme de plus pour déguiser son ambition ! Bientôt le nouveau calendrier portera son nom ! Et il en sera de même pour chaque rue, chaque temple ! Et la moindre pierre que vos pieds fouleront tout ! Tout sera son insigne ! Il ne peut condamner ainsi la République ! Patience mes amis ! Dans quelques heures il présidera le Sénat ! Et c'est en public que nous frapperons pour le bien de la liberté ! César n'a jamais su déjouer les complots ! Nous devons agir ! Vite ! Mes amis ! Rome va bientôt renaître sous un nouveau jour ! N'a jamais failli ! Ma reine, César, il vient d'être assassiné, il était poignardé au Sénat par Brutus, ce traître, qu'il considérait comme son propre fils, vous devez quitter Rome au plus vite. César ! Rome nous dévoile enfin son vrai visage ! Fuyez ! Tous les conspirateurs seront bientôt là pour achever leurs besognes, ta vie et celle de ton fils Césarion sont menacés. Antoine a raison, tu n'es plus rien ici, qu'une étrangère à éliminer. Antoine, Alexandrie, tu dois reprendre en main le sort de l'Egypte ! Je vous ferai scorter par quelques fidèles jusqu'au port. Comment faire encore confiance à un Romain ? Va-t'en ! Nous n'avons pas le choix, acceptons l'aide d'Antoine et préparons notre départ. Je vous accompagnerai si je le pouvais, mais avant toute chose, je dois venger la mort de César ! Tout s'écroule, un jour ou l'autre, même si on ne veut pas le reconnaître. Quand ce jour frappe et force la porte, on n'est jamais prêt à se soumettre, on se refait. Quand le sol en est jeté, qu'il s'est mis en travers de ta route, dis-toi qu'il faut bien t'en détacher, rien ne sert encore de t'accrocher à tes tours. Là-bas, le ciel te connaît, il berce en courant de ton enfance, dis-toi qu'il faudra t'en rattacher. Il faut partir, commencer par partir, y voir plus clair et voir venir quand il est ailleurs, parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Il faut partir, commencer par partir, y voir plus clair et voir venir quand il est ailleurs, parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Il faut partir, on finit par partir. Il faut partir, on finit par partir, y voir plus clair et voir venir quand il est ailleurs, parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Il faut partir, on finit par partir, y voir plus clair et 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 plus clair et plus clair et voir plus clair et 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 plus Sous-titres par Jérémy Diaz Applaudissements.